Oui, à quel moment, par quel processus, quelle conviction personnelle on considère qu'il est, c'est le moment d'avoir cette, je répète, à la fois cette prétention, parce que c'est en étude, et cette ambition d'écrire une fiction, et comment ça se passe, par quel processus on passe, pas d'écriture, je parle du processus matériel, pratique, pour aborder un éditeur, comment vous avez fait. Alors d'abord, il y a un temps très long avant d'aborder un éditeur, qui est le temps, effectivement, où on se dit qu'on va se mettre à écrire, et qu'on va construire comme ça une histoire, et se jeter dans cette espèce de travail monumental, et à fond perdu, je dirais. Parce qu'on sait tous, plus ou moins, même si on a une prétention, je sais pas, mais on a une petite voix, je pense, qui nous dit, c'est pas totalement impossible, qu'un jour, peut-être, éventuellement. Voilà, mais elle est très ténue, cette petite voix. En réalité, on est plutôt à se dire qu'on a envie de se lancer dans l'aventure, et qu'il faut le faire, et il faut se donner, il faut donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on a juste envie de le faire. Et moi, c'est ce que je crois, qui m'a animé pendant trois ans, avant de proposer le texte. C'est vraiment l'envie de construire, et l'envie de faire, de raconter cette histoire, et de le faire le mieux possible. Je crois qu'il y a une ambition très artisanale, en fait, de construire des personnages, une histoire, qui tiennent, et qui... Après, sur le... Moi, j'avais une particularité, j'ai lu un petit livre de Stephen King, qui s'appelle « On Writing », que je trouvais intéressant, parce qu'il raconte justement son process d'écriture, et notamment un point que je trouvais intéressant, c'est comment il a fait lire ses textes à ses proches. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai choisi quelques-uns de mes amis, et je les ai utilisés comme cobayes, en fait, pendant trois ans. Et je leur ai fait lire, c'est un peu dur, parce que je leur ai fait lire trois chapitres par trois chapitres. Sur un polar, c'est un peu dur, parce que vous avez 100 pages, après, vous attendez trois mois, quoi. C'est un peu pervers. Mais ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a accompagné, et surtout, ça m'a donné confiance en soi, parce que c'est quand même une grande traversée du Zer. Enfin, là, c'est merveilleux de vous nous inviter, on a l'air d'être important, mais ce travail d'écriture et de premier travail, on est un peu un dingue, quoi. Enfin, même quand vous en parlez autour de vous, on vous dit, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, quoi ? C'est pas un métier, qu'est-ce qu'ils passent son temps, au lieu d'aller s'occuper de ses enfants ? Donc on est un peu dans un délire personnel totalement irrationnel, et donc il faut tenir le coup, et sur la durée, avoir l'énergie, et être encouragé. Donc c'est une période que, voilà, on ne connaîtra plus jamais, mais qui est dure, mais, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié.